J'ose un jeu de jeu de rôle. Et la folle. Pour le RPG A Week Reborn 2024. Question 6. Et c'est quoi la musique? C'est, et si? Ou, what if? Ou dans le DC c'est, Hell's World. Je pense que la chinoise c'est Ron Paul. Et si, votre personnage préféré était parent? Que serait-il arrivé? Et pourquoi? Question originale et intéressante. Ca fait du bien des questions qui sont moins dans les sentiers battus. Ben oui, c'est cool. On va chercher des questions. Ben oui, parce qu'on est des roulistes alors on aime créer des histoires. Ben mettons que tu aurais un personnage qui viendrait parent, ça ferait toute une autre histoire. C'est un personnage que tu as pensé pour cette histoire-là, cette réponse-là. Ben, moi je vais y aller en deux volets. D'accord. J'ai un personnage parent, ben en fait, ouais, ok, deux volets. J'ai deux personnages qui ont été parent, pis j'ai un personnage ici. Ok, la vraie réponse, dans le fond, ça va être Elinor, mon classique, là. T'sais, la gangrel, là, que j'ai fait au tout début, au tout début de mon jeu de rôle. Très peu, évidemment. Pis, alors, et si Elinor était devenue parent? Pis, on a eu le temps de se passer, ça fait encore une, trois semaines, là, quand on est en retard, c'est... On a pas tellement passé à ça, non plus. Ah oui, j'y pensais, moi, des fois. Fait que, ici, Elinor était devenue parent. Je vais y aller. Les vampires peuvent embrasser des humains afin de les rendre vampires. Après ça, on appelle ça des sire, qui ont des child. Fait que là, on va y aller avec... Ici, Elinor avait eu un enfant. Un child. Et qu'elle l'avait rendu child. Donc, elle aurait un child child. Tant qu'à faire, hein. On s'est bien allé dans le... Dans le double child. Alors, pour faire un résumé, Elinor, dans son temps de vie humaine, dans le fond, elle a été à peu près de 4 ans à 18 ans dans une forêt où qu'elle a pu survivre, sans le savoir, évidemment, sous la tutelle d'un vampire qui, lui, n'était pas son sire, mais était plutôt son mentor à ses ailes. Pendant des années, il a décidé de lui apporter un soutien pendant qu'elle dormait, de la nourrir. J'ai protégé de tous les animaux, les intempéries, mais elle ne le savait pas. Et quand elle est devenue un adulte à 18 ans, il a décidé de l'embrasser pour devenir... Non, c'est même pas lui. C'est même pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui a dit. Il y a quelqu'un d'autre, un sire, qui a décidé... C'est qu'on... C'est que ton sire, il avait tué tes parents. Oui. Fait que là, tu t'es amassé sans rien. Fait que là, ton mentor t'a protégé. Oui. Pis le mentor, Xavier, a dit à Camille, il a dit, là, tu vas t'en occuper de cet enfant-là. pis il t'a rendu vampire. Voilà. Pis t'as été comme... C'est pour ça que t'avais un... Un famous sire. Ton sire, c'était une femme, c'était une salle. Pis t'avais un mentor qui t'aidait dans le show. C'est ça. Pis, bon, moi, je vais y aller en partant. Déjà, si elle avait décidé... Si elle avait eu un enfant pendant qu'elle était encore humaine. Pis là, il aurait fallu qu'elle ait eu une fréquentation ou... C'était un peu plus dark, mais peut-être un viol, hein. Un souffle à ta dire. Mais, t'sais, dans le fond, elle vivait seule dans le bois. Bon. Elle est enceinte, à la couche, et puis, on la mort, elle devient un vampire. À ce moment-là, ça ne serait pas dépassé dix minutes. OK. À ce moment-là, je crois qu'elle-même aurait élevé son enfant dans l'exemple qu'elle a eu du mentor. Elle l'aurait protégée. Elle l'aurait laissée dans le bois. Elle l'aurait évidemment, le plus possible, s'en serait occupée. Peut-être, à l'instar de son mentor, elle n'aurait pas été présente pour elle. Cachée. Peut-être. Peut-être pas. Elle se serait faite voir. L'enfant aurait su... Non, l'enfant n'aurait jamais su. Je pense que non. Elle aurait fait la même chose. OK. Même pattern. Pour y apprendre. Oui, un pattern, tu sais. Pour y apprendre aussi à se débrouiller. Puis, autour de 4-5 ans, là, elle l'aurait mordu. C'est illégal. C'est illégal. Mais est-ce qu'Elinor s'en faisait beaucoup? Surtout qu'au début, au début, elle était encore hyper sauvage puis elle s'en foutait un peu de se conformer aux règles. C'est son beau tenu qu'elle est devenue vampire et mettons un peu de résultat. T'sais, son enfant aurait vieilli. Elle, elle aurait comme vieilli. Mettons, à 4 ans, son enfant, elle aurait eu 22 ans. Fait qu'elle aurait eu 4 ans de vampire pour apprendre un peu plus d'affaires. Mais, 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 non. Elle aurait quand même... Elle aurait, oui. Ben oui, parce que quand je jouais à Elinor, j'étais une rebelle spontanée. Fait que c'est probablement que ton mentor t'aurait dit tu peux pas faire un chat avec ton chat. J'aurais pas. Ah, ok. T'aurait été burnée par le... Non. Ou ton saur, ton mentor, t'aurait tu... Oui, c'est ça. Mon mentor... Mon mentor est comme dans la vie, Bruno. Oui, il fait tout ce qu'il faut. Bon. Fait que tout ça pour dire que voici le son d'Elinor. Elle aurait fait un pattern avec son enfant. Comme l'autre. Cool, hein? Oui. Euh, tu vois, moi, il fallait que je pose des questions. Tu sais, là, mon personnage préféré, c'est Cal Wallenstein dans l'Irlandine, tu sais. C'est un croix-noir. Tu sais, là, j'ai le même... C'est ça que je préférais. Ben, c'est le seul que je joue présentement. Ok, bon. Tu vois, je joue de même. Puis c'est... C'est lui qui aurait peut-être l'histoire plus intéressante aussi. Euh... Je me suis informé, tu sais, à... Dans lequel on est. Et... Les croix-noirs font vœux de chasteté et de pauvreté. Donc, chasteté. Donc, je peux pas avoir d'enfant. Fait que, imaginons que... Mon croix-noir a un enfant pour X raisons. Tu sais. Il fait quoi avec cet enfant-là? Là, là, c'est ça qui était comme... Je pense qu'il aurait... Il aurait fallu qu'il le cache. Tu sais. Je peux pas le montrer à personne. Est-ce qu'il aurait donné en adoption à... L'Église. Je sais pas. À quelqu'un. Une famille. Moi, je pense qu'il l'aurait cachée pas près de lui. Pis il aurait quand même été le voir et faire des enseignements pour éventuellement en faire un genre de croix-droite. Parce qu'en plus, le personnage que j'ai, tu sais, on va se dire qu'il est comme un peu élu. Tu sais, c'est un prêtre, mais j'ai mis un... Une carrière de magie. Donc, je fais de la magie, tu sais. Je me dis, cet enfant-là aurait hérité de ça. Et lui tout aurait eu ce processus d'élue-là, de faire de la magie, de faire des miracles. Ça aurait fait une belle histoire comme ça. Je pense. Même j'imagine que ça aurait fait une histoire vraiment cool. Je pense que oui. Ça aurait été full intéressant. Là, tu avais deux choses. Bon, mon deuxième collège aussi de... Deuxième choix. Ah! Alors, on va parler de deux personnages qui ont eu des enfants. C'est complètement différent, les deux. Alors, on va parler de Wiza dans le monde de Mothership avec Christophe, là, qui nous avait aimé ça, là, dans la dernière année. Alors, Wiza, elle avait un enfant qui, en 2400, je pense qu'on était. C'est un peu dans le futur. Et la terre n'était pas très, très viable. Mais il restait encore de la population, je crois. Oui, c'est bon. On explorait le Nouveau. Mais mon enfant était dans une espèce de bulle anticroque. Oui, c'est sûr. Parce qu'il avait une maladie auto-immune. Il n'avait pas de système immunitaire. Puis, il n'aurait pas survécu, là. Il était vraiment sur le bord de mourir. Donc, il était comme un petit peu l'état presque, pas végétatif, mais, tu sais, obligé de rester enfermé dans ce pays-là. Il était dans une prison, tout ça. Puis, elle est partie, bon, faire des missions. C'est une militaire. Elle est partie dans l'univers pour trouver une solution. Donc, ça, c'était sa mission ultime de trouver une façon de amener son garçon avec elle et surtout de le guérir. Ça, c'était ma première version. Ma deuxième... Mon deuxième personnage qui a eu l'enfant, c'était avec une game de Papa Diem avec le système... Fléau. Fléau, oui. C'était Mélissande qui, elle, dans le fond, elle a été dans un monde parallèle. Tu vois, il y avait comme une espèce d'ouverture, un portail, là. Puis, mon personnage, j'ai un personnage, un autre joueur. On est rentré là. Puis là, on a retrouvé une... Une tribu. Une tribu, mais d'être... Il me semble que c'était des... Bébites, là. Moi, j'étais pas là. Je m'en souviens plus. C'était des bébites. Si Papa Diem ou Bégin, vous êtes capables d'écrire en dessous. Je me souviens plus c'était quoi la tribu. Ça, pour dire qu'eux croyait que nous, on était des dieux. Fait qu'en étant un dieu, en tout cas, blablabla, j'ai fini par dire, ben moi, ce que je veux que vous me donnez en retour de ma grâce, pour vous, ma... que je... que je prenne soin de vous protéger, c'est de cet enfant-là. Fait que... J'ai décidé de kidnapper un enfant de la tribu puis de l'amener avec moi. Pendant quelque temps, on se parlait un peu en langage des signes, puis tout, c'était cool, pour vrai. Puis, finalement, je suis morte. Mais... Hé, chanceuse, quand même, parce que mon personnage avait une soeur jumelle, qu'elle a rencontré pas mal à la fin de mon personnage, en tout cas, bref. Tant qu'elle est morte. Elle n'y a eu que du feu. Une deuxième maman est apparue. Tout à bout. Tout à bout. Bon, ben, tout à bout pour cette semaine, hein. Fait que... On met pause, puis on en repart un autre tout de suite, parce qu'on est en retard de trois semaines. Yes, bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.